Bienvenue sur la chaîne de VapoClop. Aujourd'hui, présentation de la Taro Nano Starter Kit de chez Vaporesso, qui est donc la box Taro Nano en combo avec l'atomiseur VECO. A l'intérieur du kit, nous trouverons l'atomiseur VECO, la box Taro Nano, un tank pyrex de remplacement pour l'atomiseur VECO, et à l'intérieur, on le voit, des joints toriques de rechange d'étanchéité. Également, une seconde boîte comprenant un cordon de rechargement qui va nous servir à recharger sa box, et éventuellement à upgrader le firmware de la box si Vaporesso veut faire une upgrade. Deux dépliants qui sont le manuel d'utilisation de la box et de l'atomiseur, traduit dans de nombreuses langues et que nous pourrons bien entendu retrouver en français. Également à l'intérieur d'un dépliant, une carte de garantie, une carte expliquant ce que sont les résistances CCL de chez Vaporesso. Une carte avec des messages de précaution quant à l'utilisation de la box. Une résistance EUC de remplacement à 0,5 Ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur à 0,4 Ohm. L'atomiseur VECO est pensé pour faire de la prise directe. Il est muni d'un tank en pyrex. Il mesure une hauteur totale avec drip tip de 4,5 cm, pour un diamètre ici de 22 mm et une contenance de 2 ml. Il se compose d'un drip tip 510 interchangeable. Nous avons ensuite au niveau ici du top cap une bague qui va nous servir tout simplement à ouvrir ou fermer les arrivées d'air qui sont de type cyclope au nom de 2. Nous pourrons ensuite bien évidemment venir dévisser le top cap pour laisser apparaître ici le réservoir, ce qui nous permettra de remplir l'atomiseur et éventuellement en venant pousser comme ceci de sortir le tank en pyrex pour le changer ou effectuer un nettoyage complet de l'atom. Nous avons ensuite sous l'atom ici une connexion type 510 avec un pin non réglable. Nous pouvons ici venir saisir cette bague et la dévisser complètement, ce qui nous laissera apparaître d'un côté le réservoir et de l'autre côté la résistance. Concernant l'atomiseur VECO, les résistances sont un petit peu particulières. Elles ne se visent pas, comme vous le voyez je viens la saisir et juste je viens la tirer. Elle est tout simplement emboîtée comme ceci avec un joint torique et c'est le bas de la résistance ici avec le morceau métallique à l'intérieur qui vient faire contact. En ce qui concerne les résistances pour l'atomiseur VECO, il y en a plusieurs de disponibles. Les premières sont les résistances EUC traditionnelles en Clapton à 0,4 Ohm préconisées entre 40 et 50 W. C'est celle qui est présentement montée et fournie avec l'atomiseur. Nous avons également les EUC traditionnelles Clapton à 0,5 Ohm préconisées entre 35 et 40 W. C'est la résistance fournie de rechange. Ensuite, en option non fournie dans le kit, nous pourrons trouver les résistances EUC céramique SS316 à 0,5 Ohm préconisées entre 20 et 35 W. Et également les résistances EUC céramique SS316 à 0,6 Ohm préconisées entre 40 et 55 W. Nous allons ici imbiber notre résistance, nous allons remplir l'atomiseur et le remonter. Et nous allons patienter pour que la résistance soit correctement imbibée. Et en attendant, nous allons parler de la box. La box Tarot Nano est une petite box qui intègre un accu de 2500 mAh. Elle est munie du firmware Omniband qui nous permet le mode Watt, le mode CCW qui est un mode en fait pour personnaliser sa vape toutes les 5 secondes pour pouvoir faire varier en fait les Watt. Un mode de contrôle de température et également le CCT qui est toujours en fait un mode où on peut choisir une variation en termes de température et de Watt. Et donc le contrôle de température en NI, TI et SS ainsi que le mode TCR et le mode Bypass. Elle est capable d'envoyer entre 15 et 80 Watt. En mode de contrôle de température, on peut contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 280 et 600 degrés Fahrenheit. Elle accepte les résistances entre 0,15 et 5 Ohm. Nous pourrons quand la marque le mettra à disposition, upgrader le firmware de la box. Elle est munie d'un écran LED et elle a plusieurs finitions comme ici verte avec des carreaux mais aussi noire avec du carbone et rouge avec du carbone. Les matériaux utilisés pour la conception de cette box sont de l'aluminium et de la fibre de carbone. Elle mesure une hauteur de 6,9 cm, un diamètre dans ce sens au niveau de l'atomiseur de 22 mm et ici une profondeur de 3,7 cm. La tarot nano se compose en son sommet d'une connexion type 510 avec pin sur ressort. En façade, nous avons le bouton Fire, l'écran LED, le bouton Plus, le bouton Moins et le bouton Menu. Sous la box, nous avons ici plusieurs trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur. Sur le côté de la box, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box et éventuellement upgrader le firmware de la box. Pour démarrer la box, je vais ici cliquer 5 fois sur le bouton Fire et pour éteindre la box, je vais réitérer la même opération. A l'écran ici, nous avons le mode dans lequel nous sommes présentement les watts, je vais pouvoir les régler par un crément de 0,1 avec le bouton Plus et le bouton Moins. Nous avons ici l'indicateur de vol qui va dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Nous avons ensuite en haut la résistance, présentement 9,99 car je n'ai aucun ato monté sur la box. Et enfin, nous avons ici le témoin de charge. Cette box a une reconnaissance automatique de l'atomiseur. Elle est capable de reconnaître le type de fil et quand il s'agira du Cantal, elle va automatiquement passer du mode TC au mode Watt. Nous allons ici appuyer sur le bouton Mode et le bouton Plus en même temps, ce qui va avoir pour effet de loquer les boutons ici, mais nous pourrons quand même vaper. Pour déloquer, je réitère la même opération. Je vais ensuite appuyer sur le bouton Moins et le bouton Plus en même temps, ce qui va avoir pour effet de changer l'orientation de l'écran. Pour pouvoir se balader dans les différents modes, je vais ici appuyer sur le bouton Mode, je vais rester appuyé dessus pendant 3 secondes et ça va me permettre ici, comme vous le voyez, de passer au contrôle de température en NI, SS et TI. Et si je continue de passer au mode TCR, M1, M2 et M3, ainsi que le mode Bypass. Ici, en mode Watt, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Menu, ce qui va me permettre d'afficher les VW et le CCW. Si je vais dans le CCW, c'est là où je vais pouvoir effectuer une variation de ma vape, toutes les 0,5 secondes. Et c'est là que je vais régler ce système. Comme vous le voyez ici, je suis dans le CCW, je vais pouvoir, vous le voyez ici, faire varier les Watt. Je peux passer ensuite à 1 seconde, donc ça se joue à 0,5 secondes et faire varier comme ceci ma vape à ma guise. Pour revenir au Watt normal, je clique 3 fois sur le bouton Menu, je reviens ici au VW et je sélectionne en restant appuyé et je reviens au Watt normal. Ici, en contrôle de température, je vais pouvoir régler la température avec le bouton Plus, le bouton Moin. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite basse ou haute et je continue, ce qui va automatiquement me faire basculer dans les différents degrés. En contrôle de température, je vais pouvoir appuyer 3 fois sur le bouton Menu, ce qui va me permettre ici de me balader avec le VT et le CCT. Le CCT, c'est la même chose que pour les Watt, je vais pouvoir ici faire varier ma courbe de Watt et de puissance ainsi que la courbe de température. Ici, en mode TCR, les mémoires M1, M2, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Menu, ce qui va me permettre ici de régler le coefficient de chauffe de mon fil en fonction de la mémoire 1 ou la mémoire 2. En contrôle de température, nous pourrons bien entendu verrouiller la résistance. La Tarot Nano a bien entendu toutes les protections qu'on attend d'une box, à savoir la protection contre les voltages faibles, contre les courts-circuits, résistance trop faible, cut-off. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Nous, on voici donc avec le Starter Kit Tarot Nano. Nous avons patienté que la résistance soit correctement imbibée. Nous avons une résistance annoncée à 0,4 et nous sommes à 0,44. Nous avons un liquide qui est fort en VG. Les airflows sont ouverts à fond. Elle est préconisée entre 40 et 50 W. Je suis à 40 W. Et on va tester ça. Vous l'avez vu, il y a une bonne production de vapeur. La vapeur est dense et un petit peu tiède. En ce qui concerne la restitution des saveurs, la restitution des saveurs est fidèle et elle est neutre. Donc cette atomiseur n'avantage aucun liquide. En revanche, il y a une restitution d'huile qui est vraiment puissante. Le tirant d'air n'est pas très aérien. Il est légèrement serré. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette box s'adresse aux vapoteurs qui aiment avoir de la puissance avec quelque chose de relativement petit. Car pour le coup, il y a pas mal de modes avec possibilité d'avoir des réglages extrêmement précis. Donc cette box conviendra aux vapoteurs qui veulent commencer la vape directe avec quelque chose de complet. Mais également aux vapoteurs avancés qui ont l'habitude d'utiliser la vape directe avec du matériel très performant. Les finitions sont très bonnes. Personnellement, nous la trouvons très belle et assez intuitive. Il y a un très bon rapport qualité-prix avec ce produit. Voilà pour la présentation de la Taro Nano en starter kit de chez Vaporesso. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop. Vapoclop.